Coucou, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une fiche pratique et en plus je l'intitule prenez soin de vos douleurs. Allez gonflez celle-là. Pourquoi prenez soin de vos douleurs ? Bah tout simplement parce que si c'est pas vous qui prenez soin de vos douleurs, c'est vos douleurs qui prendront soin de vous. Et comme vous le savez, j'ai l'expérience puisque, je ne vais pas tout vous répéter, mais j'ai été opérée du dos et j'ai des dommages collatéraux, j'ai des maux, j'ai des douleurs, choralgie, sciatique, tendinite, bof 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 bof. Rheumatisme. Rheumatisme c'est une généralité pour expliquer qu'on a mal aux articulations, qu'on a des inflammations. Donc comme c'est mon cas et que je sais ce que c'est que de souffrir et que je sais ce que c'est également que de ne pas avoir l'esprit à faire les choses. On a tellement mal, on est tellement pris, vous savez, comme un étau dans sa tête, qu'on n'a pas envie, qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas. Que quelle que soit la raison, c'est difficile, difficile, difficile. Donc je fais une fiche pratique aujourd'hui pour vous, comme j'en ai fait une pour moi, moi j'ai une fiche pratique aussi, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, je ne fume pas, donc je ne me jette pas sur ma cigarette, je ne bois pas de café, donc je ne me jette pas sur le café, je bois de l'eau chaude, mais je ne me jette pas sur mon eau chaude non plus. Voilà. Donc faites-vous une fiche pratique sur laquelle vous la laissez dans la cuisine et puis tous les matins, en vous levant tranquillement, vous allez chercher votre fiche et puis vous regardez un petit peu ce qu'il faut faire. Donc chaque jour, je vous donne les conseils pour votre fiche pratique. Ensuite, chaque jour, boire un verre d'eau chaude, pourquoi ? Bah, vous allez sur Google ou sur un truc comme ça, vous tapez pourquoi boire un verre d'eau chaude le matin à jeun et vous aurez la réponse. Mais vous savez bien que j'ai déjà fait 7 ou 8 vidéos et que j'explique plein, plein, plein de choses pour être de bonne humeur, positive, en bonne santé, tout ça, joyeuse, malgré, malgré toutes vos douleurs. Et je sais de quoi je parle, je vous le répète. Alors, donc boire un verre d'eau chaude le matin. Ensuite, vous préparez tout ça pour la journée. Vous n'avez pas le temps le matin de faire vos étirements et le brossage de la peau avec une éponge à sec. Le brossage de la peau à sec, je l'explique également dans une de mes vidéos, mais c'est très important. Donc j'explique comment faire les étirements quand on a très mal au dos et pourquoi faire le brossage à sec. Allez-y ! Donc ça, c'est tous les jours. Tous les jours, boire un verre d'eau chaude, faire le brossage à sec et faire les étirements. Ensuite, vous avez vos remèdes. Les remèdes, c'est pareil. J'ai fait deux vidéos sur les remèdes, plus une vidéo sur les remèdes pour tisanes laxatives. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que si vous n'éliminez pas, vous aurez des inflammations. Parce que vous ne pouvez pas manger et ne pas éliminer. Ça donne des inflammations. Inflammation égale douleur. Alors, en plus de votre mal de dos, si vous faites des... Le mal de dos, déjà, c'est inflammatoire. D'ailleurs, tout, tout est inflammatoire. Donc soignez les inflammations et puis ça ira mieux. Il y a les recettes sur les deux vidéos que j'ai déjà faites. Préparez-vous du thé, buvez des jus de fruits, allez sur mes vidéos, je le répète un petit peu. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai fait des vidéos et à ce jour, j'ai 14 000 vues de toutes mes vidéos, dont 11 700 clics, rien que sur les deux vidéos douleurs. Ouais, on est nombreux, très nombreux à être inflammés, à avoir des douleurs. Donc c'est pour ça que... Vu le succès de YouTube avec mes vidéos, je continue donc à en faire. Alors, après, dans la journée, donc, prenez les remèdes, faites les étirements, buvez votre verre d'eau chaude à jeun. Et grâce à tout ça, je peux vous en parler aussi d'expérience, puisque je ne parle que de mon expérience. Vous resterez joyeuse, vous resterez positive, même quand vous aurez un peu mal au dos. Parce que tout ça, quand même, toutes les vidéos que j'ai faites avec les remèdes et avec tout ça, j'ai encore mal, j'ai encore des douleurs. Mais rien à voir avec ce que j'avais. Je vous rappelle que j'étais quand même à deux doigts de ne plus marcher. Et je vous rappelle, mon âge, j'ai 62 ans. Donc, bien vieillir, bien vieillir, mais avoir une bonne mine, être jolie, je ne dis pas que je suis jolie, j'oserai jamais dire une chose pareille. Non, mais avoir bonne mine, être en bonne forme, en bonne santé, même si vous avez des douleurs. Garder sa positivité, sa joyeuseté, joyeuseté. C'est possible. Alors, suivez mes suggestions, mes conseils. Abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Boucher Dolorès. Vous suivrez mes vidéos, je vais en faire plus aujourd'hui. Je vais parler de tas de choses, de la positivité. Je vais parler comment rester en bonne santé, comment bien vieillir. Parce que pour moi, c'est important. Mais je suppose que pour tout le monde, c'est important. On n'a pas envie d'avoir les cheveux plats et gras. On n'a pas envie de pleurer. On n'a pas envie d'avoir un teint terme, des cernes et des rides partout. On n'a pas envie de tout ça. Ça viendra bien assez tôt. Allez, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. 6 minutes, 7 minutes de vidéo. La fiche pratique, notez-la tous les matins. Ce que vous avez à faire au vu des vidéos, vous allez regarder. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. N'hésitez pas à marquer en dessous. Demandez-moi. Vous êtes déjà nombreux à le faire, mais je réponds tout le temps, tout le temps. Demandez-moi des conseils. Demandez-moi des choses. Dites-moi, c'est super, ça va mieux. Mais voilà ce que je fais en plus, etc., etc. On partage ? Allez, on continue à partager. Au revoir, bientôt.